Salut Squeezie, ça va ? C'est qui les mecs derrière toi là exactement ? Alors ça c'est juste des potes à moi depuis longtemps Et d'ailleurs à la dernière fois au studio il me semble que tu m'as traité de tête de con Quoi ? Ah non, 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 non Maintenant que tu dis j'avais dit autre chose, c'est tête de mec sympa Tête de con ? Non C'est ça que t'as dit Cyprien ? Non, je crois pas Oh une amphore ! Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est ? Je dois y aller Ah j'ai même plus de monde comme toi, il faut que... Passe-moi ton... Passe-moi Allez à Rise Son of Rome Bonjour ! C'est pas mal comme introduction quand même C'est pas mal, c'est pas mal, ça change, ça change C'est pas mal du tout Elle est enfin là, la Xbox One D'ailleurs on nous a dit pas mal Ah tiens on fait pas de jeux sur Xbox One, qu'est-ce qu'il se passe ? Exactement Mais que nenni ! On est aujourd'hui sur Rise Son of Rome Ce que je l'ai dit tout à l'heure Un des jeux, exactement l'utilité zéro Aujourd'hui j'ai des choses utiles comme toujours C'est toi qui joues parce que t'as déjà joué plus d'une heure de jeu c'est ça ? Plus de 5 minutes de jeu Et déjà qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu ? Bah pour un jeu de lancement c'est extrêmement cool Moi je trouvais ça sympa tu vois Sachant que généralement au lancement d'un produit t'as que dalle Bon c'est bien beau hein tu vois Mais c'est super beau Ca permet déjà de voir l'évolution des graphistes par rapport à la Xbox 360 Ah ouais ? On voit que c'est clairement mais largement mieux Juste le nombre de soldats qu'il y a à l'écran tu vois C'est impossible d'avoir ça sur les consoles actuelles Exactement Oh qui est cette personne ? Cette personne est le personnage principal de Rise Son of Rome Voilà qui est un Romain qui doit protéger Rome finalement Exactement Et maintenant en fait c'est une sorte de flashback l'histoire c'est ça C'est une sorte de flashback de la vie de ce mec là Exactement Jusqu'à ce que Rome soit vraiment pris par les barbares il me semble C'est exactement ça Peut-être je dis que de la merde on sait pas Si ça se trouve ça se passe dans l'espace j'ai pas compris On sait pas Non en vrai c'est ça en gros Rome s'est attaqué par les barbares Et toi bah t'es un soldat plutôt balèze donc t'es chargé de... C'est assez marrant parce que c'est un jeu qui se laisse regarder C'est des combats voilà on est dans une melee avec des... Et il faut appuyer sur les bons boutons au bon moment En fonction aussi des gens qui t'attaquent Et on peut faire des combos Et les combos vont pouvoir soit te régénérer de la santé Exactement Soit te donner plus d'expérience Exactement Soit te donner de la... Faire plus de dégâts Soit te donner plus de dégâts Et soit donner de la rage Et en fait une fois qu'on voit la barre en haut à gauche Voilà en rouge c'est la vie Si on réussit un bon combo et qu'on a décidé de faire des gains de vie Et bah on a gagné de la vie Et la barre blanche en dessous c'est la barre de rage On pourra nous montrer tout à l'heure on verra Voilà là je suis en mode rage Et là il va... Autant vous dire que je passe en mode... En mode carrément violent Voilà on lui coupe un petit bras comme ça Et puis on part sur un salto arrière Donc là tu viens de choisir avec... Voilà exactement Ca c'est le petit menu où on choisit son buff on va dire Donc si je mets à droite Si je prends l'XP par exemple Ca veut dire que dès que j'exécuterais un soldat Donc euh... Avec un combo Si vous voulez en fait c'est pas que du QTE On passe en mode QTE à partir du moment où on a mis... Où il reste plus beaucoup de vie à l'ennemi Alors qu'est-ce que le QTE ? Le QTE c'est par exemple quand euh... Quand il y a X à l'écran tu vois il y a marqué plus Et toi appuyer sur X Ca c'est du QTE Et puis là quand on va pouvoir exécuter un mec Il y aura une petite tête de mort au-dessus de sa tête Et là on passera... On appuiera sur la gâchette Et là on passera en mode exécution Donc en mode QTE Voilà J'espère que c'était clair ou pas Oui Attends j'y attendais pas ça Allez vas-y Donc là t'appuies sur X pour le défoncer Exactement Il va avoir la petite tête de mort La gâchette Hop Tu te places derrière Et là il faut appuyer sur... En fait le personnage va... Une fois qu'on est dans le combo de fin L'exécution comme on dit Euh... Le personnage va changer de couleur Vous pouvez voir Là il passe en bleu Il faut appuyer sur le X Sur la touche bleu donc X Là il était jaune Il faut appuyer sur la touche Y Qui est jaune Tu peux être en bonus de rage peut-être Non je sais pas Euh... Là tu veux que je sois en bonus de rage Alors je vais mettre en bonus de rage Alors il faut savoir Les gens doivent se dire de l'XP Mais pourquoi de l'XP ? Parce qu'en fait il y a un petit côté RPG Tout simplement on améliore ses compétences Bah de toute façon je vais vous montrer ça Et vas-y Après ce petit combat Donc là on peut... Un des gros... On peut ramasser des lances Et tuer des gens Il se balade avec sa lance dans le 2 Le mec qui est bon Tranquille S'il vous plaît Ouh là c'est compliqué ça Moi j'ai un peu de rage là Ouais ouais un petit... Voilà Bon Bon On vous montre un petit peu le côté RPG finalement Comme tu disais Exactement Comment on booste les stats de son perso Alors soit on améliore les exécutions C'est à dire que les exécutions vont être plus ou moins violentes Les exécutions doubles s'il y a deux personnages Ça c'est pas mal ça Quand il y a deux ennemis Si on arrive à les déglinguer tous les deux Et qu'il y a deux têtes de mort Bah je vais essayer de vous montrer juste après On peut faire une double exécution Et on gagne de la bravoure Finalement à chaque combat on gagne de la bravoure C'est le petit V là qu'on voit en haut à droite Exactement Là on a 16 589 Et on peut acheter avec ça Soit des stats pour son perso Exactement D'ailleurs tes stats sont pourris Parce que t'as acheté que des exécutions Moi j'ai amélioré que les combos D'ailleurs j'aurais peut-être pas dû Alors voilà c'est ça En fait là en gros on améliore le buff Le fameux ce qu'on vous disait L'exécution en gros peut donner de la santé De la rage de l'XP ou plus de dégâts Moi j'ai surtout boosté la santé Parce que c'est utile quand t'as plus de vie Que tu récupères ta vie quoi Et puis on peut Autant pour moi On peut améliorer ses compétences directement Donc avoir plus de santé Par exemple là c'est pas très cher Je pense que la santé c'était un peu mal Exactement Alors on y va Je pense qu'il va falloir que tu Va falloir que je prenne de la lance Et bonjour Bim Il vise extrêmement bien cet homme Ah oui Moi le javelon irait à 2 mètres T'es un peu une sorte de sniper Exactement Ah oui effectivement il est vraiment Chanteur du monde de javelon cet homme T'as pas vu le javelon ? Oui regarde Et salut Le truc disparaît quoi Ah donc y a un peu de stratégie Voilà c'est bon c'est ça Donc on avance Et dès qu'il tire Hop voilà on bloque les pêches Voilà Ah c'est bien ça C'est propre hein Donc là tu es à la place d'arche Tu te dis Et merde Tout s'avance depuis tout à l'heure Est-ce qu'on recule les mecs ? Ah quand même ils se disent Les mecs Ils sont à 1 mètre de nous Bon on va peut-être y aller les mecs Est-ce que tu peux nous montrer Si possible Un découpage de bras Si ça me fait beaucoup Un découpage de bras Alors Si t'arrives à voir les deux Attends je vais tenter la double exécution là tu vois Je vais tenter la double exécution Alors lui c'est bon tu vois Il manque plus plus Voilà Et là si les deux sont assez proches Hop Et là on part sur double exécution normalement Oh oui Voilà C'est bon quoi Mais le double exécution c'est génial Bon voilà On a vu qu'il manque un bras quelque part Ecoutez soldats Alors les visages sont vraiment vraiment bien fait pour le coup C'est assez impressionnant Tu sais on voit les pores de la peau un peu Et ça c'est surtout des comment dire La qualité qu'on pourrait trouver pendant le jeu quoi Pendant le jeu Pendant le jeu Si on regarde le mec Si on regarde les visages On voit vraiment les pores de la peau et tout quoi Parce que les gens ils veulent vraiment voir du dégueulasse On voit vraiment tous ces pores Ces points noirs Maxime Il aurait du mettre une petite crème finalement Moi j'aurais mis une petite crème de jour Sur la zone T Lancez la volée Parce que oui on peut donner des ordres aux soldats On peut donner des ordres avec la Kinect Exactement alors là on est revenu en arrière dans le jeu Pour vous montrer C'est le tout début Vous allez voir que ça va être extrêmement violent ce qui va se passer Tout comme ce qui va se passer là à l'instant Alors pendant qu'il y a une petite cinématique Tu voulais peut-être nous montrer ce qu'il y avait dans la boîte du jeu Oui exactement On retrouve pareil dans les jeux neufs Un code pour le Xbox Live Donc là c'est trois jours Je pense qu'il y aura dans chaque boîte de jeux Si vous avez fait un jeu neuf tous les trois jours Attends est-ce que c'est vraiment intéressant ? Financièrement laisse moi apprécier Alors cette année j'ai payé deux mille euros Donc ils vont former une ligne juste là Pendant ce moment on va devoir défendre la gauche Vous allez voir Et on se retrouve avec ce gros cerveau Et regardez le nombre de gens qu'il y a là à l'écran Honnêtement Voila J'ai pété grassement les gens A droite là le truc jaune Alors tant dire que quand t'as un soldat et que tu prends ça Je pense que Attends Lancez la volée Ah Donc la volée c'est bien sur les flèches Alors je comprends pas comment tu peux envoyer une flèche Et que ça touche spécialement les barbares Et pas les romains Les mecs sont comme ça ils font Ça c'est une flèche pour les barbares Lancez la volée Et vous voulez voir Alors eux ils sont extrêmement malins ces gens Puisqu'ils se mettent en face Et même pas ils prennent le temps de jeter des tonneaux Limite ils montent avec Bonjour Je mets un petit tonneau Comme ça si vous voulez plus exploser Nous sommes des gens très fair play nous les barbares Alors là on voit la défense du palais C'est à dire que la vie de ton balais en haut à droite Bah là il est plutôt Et on voit que ta mission Lancez la volée C'est marrant là ce qu'on vient de voir en dessus C'est qu'en fait ça enregistre dans ta Xbox les moments C'est ça hein Les moments un peu épiques Qui t'enregistre la partie Ah bon ? Bah c'est ce que j'ai cru voir Catapulte feu Ah d'accord Et là Voilà ça part carrément En explosant Alors là Tu dois t'en prendre une C'est pas normal Bah écoute Pour ton petit plaisir personnel Merci Que penses-tu de ce jeu Pour le lancement surtout de la Xbox One ? Et bah moi je trouve que pour un lancement de console C'est un excellent jeu Honnêtement moi j'étais perplexe Comme pas mal de gens à propos de ce jeu En fait une fois en main on se rend compte que Le QTE bah il y a pas que ça Qu'il y a quand même une bonne partie combat Où c'est un peu chaud Franchement Ouais c'est assez C'est... On est en normal Ouais Et des fois je suis à ça de crever quoi Bon alors peut-être que je suis une grosse merde Ce qui est tout à fait possible aussi Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même Une certaine difficulté dans Ryze Maintenant voilà Bon les joueurs hardcore bah ils joueront en... A 4ème niveau difficulté Sachant qu'on est qu'au deuxième là Je suis en train de me dire Mais c'est vrai que les vibrations Elles sont vachement bien Ouais c'est bien C'est vachement bien C'est vrai qu'ils ont mis des... 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 Des vibreurs Des vibreurs Tout à fait un peu dans les gâchettes Et un peu partout dans la bête Et ça ça se ressent pas du tout Ça n'a rien à voir avec les vibrations du reste Bah en tout cas moi je le trouve magnifique Déjà c'est super important Bah juste là on peut voir Et même la direction artistique elle est géniale Il y a pas de... Tu sais c'est des décors d'intérieur par exemple Qui sont pas trop lumineux Ça sent un peu le décor d'époque quoi Tu vois c'est pas... Il y a pas du milliard de couleurs flashy Exactement Exact Les visages des gens... Les visages sont tellement bien faits Les textures Et ça c'est surtout C'est un jeu C'est indéniable Qu'on ne peut pas voir sur les consoles actuelles Et je vous dis de toute façon A très bientôt Exactement Et j'ai envie de dire Xbox lance le trop Xbox Fais nous gagner des abonnés Attends Ah ça a marché C'est incroyable